Les révolutions en cours dans les pays arabes montrent qu'il y a effectivement une soif de démocratie, mais l'inquiétude des Européens et l'arrivée massive des immigrants de toutes parts, et on assiste d'ores et déjà à une montée de la violence dans les villes et des agressions, et la question est, est-ce qu'on peut vivre dans la paix et la tolérance ? La tolérance est une chose sans laquelle on ne peut vivre, car elle est fondamentale pour comprendre les autres à l'avenir. Le meilleur exemple de tolérance et de réconciliation dans le monde, et pas seulement en Europe, c'est l'Union Européenne. 27 pays qui, malgré le fait qu'ils soient complètement différents, et plus spécialement l'Europe centrale et l'Europe occidentale, 27 pays donc qui se sont unis. Pour le moment, l'Union Européenne est plus une union économique, mais elle avance de plus en plus vers des valeurs politiques communes. Aujourd'hui, l'Europe est un continent d'étrangers. On ne peut pas vivre sans les étrangers parce qu'ils font partie de notre main d'œuvre. Et bien sûr, nous devons établir des lois pour savoir comment accepter les étrangers, leur permettre de se sentir à l'aise dans les pays où nous avons des populations dominantes. Et c'est pourquoi il est si important de passer d'une intention positive à une législation. Le meilleur moyen pour faire quelque chose de pratique est de créer un centre pour l'éducation et la recherche que nous pourrions appeler l'Université pour la sécurité mondiale et la tolérance assurée. Sous-titrage Société Radio-Canada